Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez Orto & Logo et qui s'intitule les chenilles bavardes Mais ce n'est pas tout, il s'agit donc de ma cinquième édition La boîte contient un des couleurs, des cartes mystères, deux têtes de chenille et 5 paquets de pastilles de couleurs différentes correspondant au futur corps de la chenille que vous allez devoir construire Ce jeu va permettre de travailler la syntaxe à l'écrit chez les enfants à partir de 8 ans, les adolescents ainsi que les adultes, pourquoi pas Chaque joueur se munit d'une tête de chenille et le but du jeu est d'être le premier à la constituer entièrement c'est à dire avec une pastille de chaque couleur différente qui corresponde à des mots et donc vous allez devoir créer des phrases les plus longues et les plus syntaxiquement correctes bien évidemment Vous allez pouvoir compter les points, donc chaque pastille correspond à un point et vous pouvez par exemple proposer d'être le premier qui arrive à 30 points et donc il va falloir essayer dès le début de construire les phrases les plus longues possibles Pour jouer c'est très simple, à tour de rôle les joueurs lancent le dé et piochent une pastille de la couleur correspondante S'il tombe sur le point d'interrogation noir, alors il pioche une carte mystère qui sera soit un bonus positif soit une carte malchance Les pastilles de couleur violette correspondent à des compléments de lieu Les pastilles rouges sont des verbes volontairement laissés à l'infinitif pour permettre également un travail d'accord Vous pouvez donc demander à votre patient de lire simplement la phrase une fois constituée en la conjuguant correctement et vous pouvez également lui demander de l'écrire pour en même temps réaliser un petit exercice d'orthographe Les pastilles jaunes sont des compléments de temps qui permettront donc de travailler la conjugaison avec les verbes Les pastilles bleues seront des sujets, des noms ou des compléments en fonction de l'utilisation que vous en ferez dans votre phrase Et pour terminer, les pastilles vertes, elles sont des cartes diverses où vous aurez donc des mots liens, des propositions, de la ponctuation et ainsi de suite Tout au long de la partie, vous serez parfois amené à remporter des pastilles de la même couleur qui vous permettront donc de pouvoir réaliser une phrase syntaxiquement correcte La phrase peut être réelle ou bien complètement farfelue Ça, c'est au patient de voir, du moment que celle-ci est correcte, vous pouvez la valider Les cartes mystères vous aideront évidemment dans la construction de cette phrase Vous pourrez par exemple choisir la couleur que vous voulez, relancer le dé, malheureusement passer votre tour Vous débarrassez de l'une de vos cartes et enfin vous allez pouvoir échanger une carte avec votre adversaire Et vous pourrez par exemple avoir des phrases du style Parce que la voisine s'habille dans le jardin, je crie Si vous faites réécrire la phrase correctement à votre patient Il devra donc, comme vous l'avez vu, conjuguer correctement le verbe Et évidemment choisir l'emplacement de la bonne majuscule Vous l'aurez compris, il faudra faire preuve d'analyse et de réflexion pour construire votre phrase Vous pouvez évidemment adapter et ne pas tenir compte des couleurs Du moment que la phrase est correcte, tout est bon Voici donc pour ce jeu de chez Orto et Logo Et ma nouvelle édition, ma famille s'agrandit J'espère qu'il vous aura plu et que cette vidéo également Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de matériel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz